La mécanique du cœur de Matthias Malzieux Lecture du premier chapitre Il neige sur Édimbourg ce 16 avril 1874 Un froid de canard paranormal cadenasse la ville Les vieux spéculent Il pourrait s'agir du jour le plus froid du monde À croire que le soleil a disparu pour toujours Le vent est coupant Les flocons plus légers que l'air Blancs, 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 explosions sourdes On ne voit plus que ça Les maisons font penser à des locomotives à vapeur La fumée grisâtre qu'exhale leur cheminée Fait pétiller un ciel d'acier Édimbourg et ses rues escarpées se métamorphosent Les fontaines se changent une à une en bouquets de glace L'ancienne rivière, habituellement si sérieuse dans son rôle de rivière S'est déguisée en lac de sucre glace qui s'étend jusqu'à la mer Les fracas du ressac sonnent comme des vitres brisées Le givre fait des merveilles en paillotant le corps des chats Les arbres ressemblent à de grosses fées en chemise de nuit blanche Qui étirent leurs branches Bâillent à la lune et regardent les calèches Déraper sur une patinoire de pavés Le froid est tel que les oiseaux gèlent en plein vol Avant de s'écraser sur le sol Le bruit qu'ils font dans leur chute est incroyablement doux pour un bruit de mort C'est le jour le plus froid du monde C'est aujourd'hui que je m'apprête à naître Cela se passe dans une vieille maison posée en équilibre au sommet de la plus haute colline d'Édimbourg Arthur cite Un volcan serti de quartz bleu Au sommet duquel reposerait la dépouille de ce bon vieux roi Arthur Le toit de la maison, très pointu, est incroyablement élevé La cheminée, en forme de couteau de boucher, pointe vers le ciel La lune y aiguise ses croissants Il n'y a personne ici, que des arbres À l'intérieur, tout est fait de bois Comme si la maison avait été sculptée dans un énorme sapin On croirait presque entrer dans une cabane Poutres apparentes, rugueuses à souhait Petites fenêtres récupérées au cimetière des trains Tables basses, bricolées à même une souche D'innombrables coussins de laine remplis de feuilles mortes Tricotent une atmosphère de nuit Nombre d'accouchements clandestins s'opèrent dans cette maison S'y vit l'étrange docteur Madeleine Sage femme, dite folle par les habitants de la ville Plutôt jolie pour une vieille dame L'étincelle dans son regard est intacte Mais elle a comme un faux contact dans le sourire Docteur Madeleine met au monde les enfants des prostituées Des femmes délaissées, trop jeunes ou trop infidèles Pour donner la vie dans le circuit classique En plus des accouchements, docteur Madeleine adore réparer les gens Elle est grande spécialiste de la prothèse mécanique Oeil de verre, jambes de bois, on trouve de tout dans son atelier En cette fin de XIXe, il n'en faudrait guère plus pour être soupçonné de sorcellerie En ville, on raconte qu'elle tue les nouveau-nés pour s'en faire des esclaves ectoplasmiques Et qu'elle couche avec toutes sortes d'oiseaux pour donner naissance à des monstres Pendant le long travail de contraction, ma très jeune mère observe d'un œil distrait Flocons et oiseaux se casser silencieusement la gueule par la fenêtre On dirait une enfant qui joue à être enceinte Sa tête est pleine de mélancolie Elle sait qu'elle ne me gardera pas Elle ose à peine baisser les yeux sur son ventre, prête à éclore Alors que mon arrivée se fait pressante, ses paupières se ferment, sans se crisper Sa peau se confond dans les draps, comme si le lit l'aspirait, comme si elle était en train de fondre Elle pleurait déjà en escaladant la colline pour arriver ici Ses larmes glacées ont rebondi sur le sol, telles les perles d'un collier cassé À mesure qu'elle avançait, un tapis d'étincelant roulement à billes se formait sous ses pieds Elle a commencé à patiner, puis à continuer encore et encore La cadence de ses pas est devenue trop rapide Ses talons se sont emmêlés Ses chevilles ont vacillé Elle a chuté violemment en avant À l'intérieur, j'ai fait un bruit de tirelire cassé Docteur Madeleine est la première vision que j'ai eue Ses doigts ont saisi mon crâne en forme d'olive, ballon de rugby miniature Puis on s'est pelotonné, tranquille Ma mère préfère détourner le regard De toute façon, ses paupières ne veulent plus fonctionner Ouvre les yeux, regarde-le arriver ce minuscule flocon que tu as fabriqué Madeleine dit que je ressemble à un oiseau blanc avec des grands pieds Ma mère dit que si elle ne me regarde pas, ce n'est sûrement pas pour avoir une description à la place Je ne veux rien voir ni savoir Quelque chose semble souverain préoccuper le docteur Elle n'a cesse de palper mon torse minuscule Son sourire quitte son visage Son cœur est très dur, je pense qu'il est gelé Le mien aussi, figurez-vous, ce n'est pas la peine d'en rajouter Mais son cœur est réellement gelé Elle me secoue de haut en bas Ça fait le même bruit que lorsqu'on fouille une trousse à outils Docteur Madeleine s'affaire devant son plan de travail Ma mère attend, assise sur son lit Elle tremble maintenant Et cette fois, le trois n'y est pour rien On dirait une poupée en porcelaine échappée d'un magasin de jouets Dehors, il neige de plus en plus fort Le lierre argenté grimpe sous les toits Les roses translucides s'inclinent aux fenêtres Illuminant les avenues Les chats se changent en grenouilles Leurs griffes plantées dans la gouttière Dans la rivière, les poissons grimacent, arrêtés, nets Toute la ville est sous la main d'un souffleur de verre Il expire un froid qui mord les oreilles En quelques secondes, les rares courageux Qui osent s'aventurer à l'extérieur Se retrouvent paralysés Comme si un dieu quelconque venait de les prendre en photo Emportés par l'élan de leur trottinement Certains d'eux se mettent à glisser Le temps d'un ultime ballet Ils sont presque beaux Chacun dans leur style Anges tordus Avec écharpes plantées dans le ciel Danseuses de boîtes à musique En bout de course Ralentissant Au rythme de leur dernier souffle Partout, pas sans gelée ou en passe de lettres S'empale dans la roseraie des fontaines Seules les horloges Continuent de faire battre le cœur de la ville Comme si de rien n'était On m'avait pourtant prévenu de ne pas monter En haut d'Arthur Sitte On m'avait bien dit que cette vieille femme était folle Pense ma mère La pauvre fille a l'air morte de froid Si le docteur parvient à réparer mon cœur Je crois qu'elle aura encore plus de boulot avec le sien Moi, j'attends Tout nu, allongé sur l'établi Qui jouxte le plan de travail Le torse coincé dans un étau en métal Je commence sérieusement à me cailler Un très vieux chat noir Avec des manières de groom Est penché sur la table de la cuisine Le docteur lui a fabriqué Une paire de lunettes Monture verte assortie à ses yeux La classe Il observe la scène d'un air blasé Il ne lui manque plus qu'un journal économique Et un cigare À celui-là Docteur Madeleine Se met à farfouiller sur l'étagère des horloges mécaniques Elle en sort nombre de modèles différents Des anguleuses À l'air sévère Des rondelettes Des boisées Des métalliques Des prétentieuses Jusqu'au bout des aiguilles D'une oreille Elle écoute mon cœur défectueux De l'autre Les tic-tacs Ses yeux se plissent Elle ne semble pas satisfaite On dirait une de ces vieilles Pénibles Qui prennent un quart d'heure Pour choisir une tomate au marché Puis tout à coup Son regard s'éclaircit « Celle-ci » s'écrit-elle En caressant du bout des doigts Les engrenages d'une vieille horloge à coucou L'horloge doit mesurer environ 4 cm sur 8 Elle est toute en bois sauf le mécanisme Le cadran et les aiguilles La finition est assez rustique Du solide Pense le docteur tout haut Le coucou Grand comme une phalange De mon petit doigt Est rouge Aux yeux noirs Son bec toujours ouvert Lui donne un air d'oiseau mort Tu auras un bon cœur Avec cette horloge Et ça ira très bien Avec ta tête d'oiseau Dit Madeleine En s'adressant à moi Ça ne me plaît pas trop Cette histoire d'oiseau En même temps Elle essaye de me sauver la vie Je ne vais pas chipoter Docteur Madeleine enfile un tablier blanc Cette fois c'est sûr Elle va se mettre à cuisiner Je me sens comme un poulet grillé Qu'on aurait oublié de tuer Elle fouille dans un saladier Choisit des lunettes de soudeur Et couvre son visage avec un mouchoir Je ne la vois plus sourire Mes paupières se ferment Souples comme les persiennes d'un soir d'été Très loin d'ici Je n'ai plus envie de crier Je la regarde Tandis que le sommeil me gagne lentement Tout est arrondi chez elle Les yeux Les pommettes ridées Façon rainette La poitrine Une vraie machine à sang mitouflée Même lorsque je n'aurai pas faim Je ferai semblant que si Juste pour lui croquer les seins Madeleine découpe la peau de mon torse Avec de grands ciseaux crantés Le contact de leurs dents minuscules Me chatouille un peu Elle glisse la petite horloge sous ma peau Et commence à connecter les engrenages Aux artères du cœur C'est délicat Il ne faut rien abîmer Elle utilise son solide fil d'acier Très fin Pour fabriquer une douzaine de minuscules nœuds Le cœur bat de temps en temps Mais la quantité de sang envoyée dans les artères Est faible Qu'est-ce qu'il est blanc ? Dit-elle à voix basse C'est l'heure de vérité Docteur Madeleine remonte l'horloge à minuit pile Rien ne se passe Le système mécanique ne semble pas assez puissant Pour entraîner des pulsations cardiaques Mon cœur n'a pas battu depuis un dangereusement long moment J'ai la tête qui tourne Je me sens comme dans un rêve exténuant Le docteur appuie légèrement sur les engrenages De manière à enclencher le mouvement Tic-tac Fait l'horloge Beau-boom Répond le cœur Les artères se colorent de rouge Peu à peu le tic-tac s'accélère Le beau-boom Aussi Tic-tac Beau-boom Tic-tac Beau-boom Mon cœur bat à une vitesse Presque normale Docteur Madeleine retire doucement ses doigts des engrenages L'horloge ralentit Elle actionne à nouveau la machine Pour relancer la mécanique Mais dès qu'elle retire ses doigts Le rythme du cœur faiblit On dirait qu'elle câline une bombe En se demandant quand elle va exploser Tic-tac Beau-boom Tic-tac Beau-boom Les premiers faisceaux de lumière rebondissent sur la neige Et viennent se faufiler à travers les volets Docteur Madeleine est épuisée Moi je me suis endormie Peut-être que je suis mort Parce que mon cœur s'est arrêté trop longtemps Tout à coup Le chant du coucou retentit si fort dans ma poitrine Que je tousse de surprise Les yeux grands ouverts Je découvre Docteur Madeleine Les bras levés Comme si elle venait de réussir un pénalty En finale de Coupe du Monde Puis elle se met à recoudre ma poitrine De la manière à la manière d'un grand couturier On dirait pas que je suis abîmée Mais plutôt que ma peau est vieillie Genre Rild Rild De Charles Bronson La classe Le cadran est protégé par un pansement énorme Chaque matin Il faudra me remonter A l'aide d'une clé Sans quoi je pourrais m'endormir pour toujours Ma mère dit que je ressemble A un gros flocon Avec des aiguilles qui dépassent Madeleine répond que c'est un bon moyen De me retrouver en cas de tempête de neige Il est midi Le docteur raccompagne la jeune fille à la porte Avec sa façon chaleureuse de sourire Au milieu des catastrophes Ma jeune mère avance doucement La commissure des lèvres tremble Elle s'éloigne avec sa démarche De vieille dame mélancolique Au corps d'adolescente En se mélangeant à la brume Ma mère devient un fantôme de porcelaine De ce jour Étrange et merveilleux Je ne l'ai plus revu Fin de la lecture du premier chapitre On va résumer le livre La mécanique du cœur De Mathias Malzieux On commence avec le premier chapitre Dès les premières lignes Le récit est situé dans l'espace et dans le temps Il se passe à Édimbourg C'est-à-dire au Royaume-Uni en Écosse Et on est au mois d'avril en 1874 C'est un jour qui est très froid Au point que les vieux se demandent Si ce ne serait pas le jour le plus froid du monde Et il se passe tout un tas de choses Qui sont à la fois poétiques et terrifiantes Par exemple, les fontaines se changent en bouquets de glace La rivière, qui d'habitude était sérieuse dans son rôle de rivière Elle s'est déguisée en lac de sucre glace Et le plus terrible Les oiseaux, quand ils volent Ils se retrouvent gelés Ils meurent Et ils tombent par terre dans un bruit incroyablement doux Pour un bruit de mort Et c'est le jour où le narrateur de cette histoire Celui qui écrit le récit avec Je Dit qu'il s'apprête à naître Là c'est un petit peu rigolo Parce qu'il va parler du point de vue du bébé Mais il sait absolument tout ce qui se passe Comme si le bébé avait une mémoire tout à fait parfaite Donc il raconte qu'il y a une petite jeune fille Qui est arrivée chez le docteur Madeleine C'est une accoucheuse dont on dit que c'est un peu une sorcière Qu'elle perd la tête Qu'elle a des bébés avec des oiseaux Et que ce sont des monstres Et elle fait accoucher les femmes Qui ne peuvent pas accoucher dans les hôpitaux classiques Parce qu'elles sont mal vues par la société Et donc cette petite adolescente qui vient d'accoucher d'un bébé Elle pleure en marchant Et ses larmes deviennent des billes de glace Tellement il fait froid Et du coup elle roule sur ses larmes Et c'est comme ça qu'elle arrive en se cassant la figure devant la porte Le bébé va donc naître Et elle ne veut pas le regarder Alors c'est le docteur Madeleine Qui est toute ronde Qui a un chignon rond Qui a des joues rondes Des yeux ronds Qui va prendre le bébé Et elle va dire Il ressemble à un oiseau blanc Avec des grands pieds Et la petite adolescente Qui vient d'accoucher Lui répond Si je refuse de le regarder Ce n'est pas pour que vous me le décriviez Mais d'un coup Elles vont se rendre compte Surtout le docteur Madeleine Va se rendre compte Qu'il y a un gros problème Le bébé a le cœur gelé Alors elle va le réparer Parce qu'en fait Elle fait plein de prothèses Des yeux en verre Des jambes de bois Et elle va réparer le cœur du bébé Avec une horloge Et elle va choisir un coucou Qui à certaines heures Sort pour faire Coucou, coucou Mais c'est quand même très compliqué Elle le met dans un établi Elle le sert dans un étau à métal Enfin un étau en métal Et à des moments Il s'endort Il se dit qu'il est peut-être mort Et le mécanisme ne marche pas très bien Donc elle le tient avec sa main Mais finalement Au matin Le mécanisme fonctionne enfin Il fait tic-tac Et le cœur du bébé fait bouc-boum Et du coup ça fait tic-tac Bouc-boum Et le cœur du bébé fonctionne Mais il va falloir remonter l'horloge Tous les matins La dernière ligne du chapitre Donc le narrateur Dit que sa mère s'en va Elle la voit partir dans la neige Et ce jour étrange et merveilleux C'est le dernier jour Où il a vu sa mère On comprend donc qu'elle l'a abandonné Ce petit bébé Qui a une horloge à la place du cœur C'est la fin du résumé du premier chapitre C'est le dernier chapitre